Salut à tous ! Alors voilà, comme vous le savez, si vous avez suivi la chaîne, il y a un mois, on a mis en place cet aquarium. Donc je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue pour la mise en place de l'aquarium. Comme on nous l'avait conseillé, on a laissé le cycle se faire avant d'introduire des poissons. Donc je vais vous faire un petit update de ce qui s'est passé avec l'aquarium. Et ensuite, vous vivrez en direct la mise à l'eau des premiers poissons. Pourquoi les premiers poissons ? Parce que, tout simplement, il va également falloir attendre que l'aquarium se stabilise avec les nouveaux habitants et qu'on vérifie que tout va bien et que ces poissons vont bien, avant de pouvoir introduire les autres. Alors je vous montre tout de suite où on en est, et puis on va vivre la mise à l'eau des poissons. Ce qui s'est passé avec notre aquarium, c'est que pendant un mois, on l'a laissé tourner avec les plantes qu'on avait plantées, et on a décidé de laisser 12 heures d'éclairage par jour. Ce qui devait arriver, arriva. Certaines plantes ont commencé à décéder et à moisir, et le taux de nitrate a beaucoup augmenté dans l'eau, et on a eu une invasion d'algues. J'ai donc été obligé de nettoyer au maximum, c'était extrêmement compliqué d'enlever les algues à l'intérieur de l'eau, donc ça commençait à être assez laid. Nous nous sommes rendus compte que l'eau était très 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 acide et remplie de nitrate, donc mauvaise pour les poissons. Donc on a retiré un quart de l'eau que nous avons remplacée avec de l'eau du robinet. On a rajouté des bactéries, on a changé la pompe. On a maintenant une pompe plus puissante avec, comme vous le voyez, plusieurs jets. Ce que j'ai également été obligé de faire, ça a été de vider entièrement l'aquarium, tout en conservant l'eau, en la filtrant. J'ai replanté entièrement l'aquarium, après avoir rincé toutes les plantes pour enlever les algues une par une, et j'ai pu tout replanter et remettre l'eau. Nous n'avons plus d'invasion d'algues, même si nous avons toujours quelques algues par-ci, par-là. Le pH est redevenu correct et le taux de nitrate a diminué. Nous allons donc pouvoir mettre les premiers poissons. Et donc pour ces premiers poissons, nous avons choisi des Iriatherina werneri. Alors ce sont de tout petits poissons qui vivent en banc. Pour le moment, on en a que 5, c'est vraiment le temps qu'ils s'acclimatent. L'idée, c'est d'avoir un petit banc de 10 poissons. 10 poissons dans un 60 litres. Pour l'introduction, faire flotter le sac afin que la température s'homogénise un petit peu, et puis au fur et à mesure, de venir rajouter de l'eau de l'aquarium pour que l'eau du sac prenne les propriétés de l'aquarium. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en fais. J'ai laissé mon enfance entêtée, perdue dans l'hiver. Froid est pour moi le prix de la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, notre aquarium a enfin ses premiers pensionnaires poissons. Alors évidemment, pour le moment, c'est pas très vivant puisqu'ils viennent d'arriver, donc il faut qu'ils s'habituent au milieu avant de vraiment pouvoir l'explorer. On compte donc en rajouter 5 autres afin d'avoir un banc de 10 poissons et nous pourrons également mettre des crevettes, des escargots et des poissons lave-vitres. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à commenter, partager, aimer, vous abonner si vous voulez voir plus de contenu et surtout ne rien rater. Alors, bonne semaine à tous ! Cousins ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...